bonjour à tous et à tous c'est tony basket et aujourd'hui toute nouvelle vidéo aujourd'hui je vous donne mon avis sur le film le dernier film d'ici black adam pour commencer si vous avez pas vu le film veuillez quitter cette vidéo car je vais spoiler un maximum vraiment un maximum donc si vous voulez ne pas vous faire spoil parce qu'il y aura des spoils à fond veuillez quitter cette vidéo allez on commence tout de suite déjà je vous ai mon avis vite fait sur le film ce film moi je l'ai beaucoup apprécié vraiment c'est pas le film est pas parfait le scénario est un peu vide très simple des fois des gags un peu chelou ça va un peu vite sur certains moments mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé et surtout je trouve que les scènes d'action sont pas mal et les effets spéciaux sont vraiment de très bonne qualité donc moi si vous voilà avant si vous voulez quitter tout de suite et vidéo vous avez quand même mon avis je trouve que c'est un très bon film pas excellent mais c'est quand même un bon petit film film good movie comme je dis comme j'aime bien le dire donc au final allez le voir c'est de quoi commencer c'est parti d'abord un petit résumé de l'histoire c'est tête à dame il ya 5000 ans qui était un esclave au kandak dans une mine de dur vibranium je sais plus trop que c'est quoi la la pas vibranium mais un truc dans le genre une pierre un peu spéciale qui a un peu des pouvoirs mystiques et tout ça et du coup son fils décide de faire un peu le héros et ce fils devient le champion du kandak choisi par les magiciens suprêmes et son fils lance une révolte contre leur contre le gouvernement en place sauf qu'à un moment tête à dame se fait blesser par 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 des soldats comme ça je sais plus c'est comment il s'appelle je complètement oublié le nom du du seigneur de l'époque et en gros il se blesse le fils donne les pouvoirs à tête à dame pour que tête à dame récupère de sa blessure et boum le fils se fait tuer tête à dame est en colère il tue tout le monde et il se fait emprisonné par les magiciens dans une prison pour que il ne sorte pas parce qu'il n'est pas digne d'être un champion voilà ça c'est l'intro qu'ils te disent au début on se retrouve de nos jours avec peut-être avec adriana qui est une une rebelle on va dire plus que ça parce que quelqu'un qui est une rebelle qui est dans la résistance parce que le kandak est infesté par intergang et elle découvre la tombe de black adam mais quand elle se fait attaquer par intergang elle libère black adam qui sort bien sûr comme par hasard et qui tue tout le monde alors là il tue mais vraiment tout le monde il sent pas les coudes il les prend t'as des squelettes qui tombent à la tête c'est il prend les mecs il les explose c'est une dinguerie et du coup black adam sort black adam fou la merde bien sûr hop s'interpelle l'arcus s'interpelle amanda waller qui demande à la gc de régler tout ce bordel car bien sûr kandak les états unis n'ont pas le droit d'y entrer donc on envoie la gc donc d'or fait hokman ato smasher et cyclone qui se dirige pour fracasser black adam donc ils y vont direct comme ça ça c'est rapide c'est un peu dommage mais c'est un peu ça le speech il se bagarre il se bagarre un peu dans la rue je vous donne je fais vraiment les traits d'histoire et une fois que black adam est arrêté et on est dans l'arcus comme par hasard le méchant sabac donc la couronne qui était à l'époque déjà recherché par l'ancien il ya 5000 ans par le grand roi du kendak donne vie à sabac qui est le roi des le champion des démons si j'ai bien compris et bien sûr qu'ils sortent la gc va l'affronter m'ils disent oh comme par hasard on n'est pas assez fort c'est un prétexte pour faire revenir black adam black adam revient ils le défoncent à l'aide de la gc ils sont tous copains et voilà donc en gros c'est le speech de l'histoire je vais vous donner qu'est ce que j'ai aimé qu'est ce que j'ai aimé est ce que je n'ai pas aimé d'abord commençons par les choses un peu que j'ai pas aimé je trouve l'intro début un peu longue vraiment un peu longue tu as juste envie d'accélérer pour aller voir black adam qui dit on s'en fout bah c'est pas qu'on s'en fout de passer mais t'as pas besoin de nous faire un thème long ou voilà c'était un peu trop long sur ce coup et surtout raconté par le gosse je trouve que ça le faisait pas du tout ça faisait pas du tout raconté par le fils de adriana qui sera la prochaine femme de black adam voilà parce qu'on le sait dans les comics ensuite le gosse le gosse est vraiment chiant franchement c'est vraiment le genre de personnage que j'aime pas c'est c'est le gosse qui est tout le temps à côté du héros qui se met tout le temps en danger et qui dit au héros ouais c'était trop cool ouais si ouais mec merci t'es vraiment trop fort soit le héros d'une kentak alors que la cadavie juste défoncer des gueules quoi mais donc ça peut alors c'est grâce à ça que la cadale devient entre guillemets gentil ou qui vont moins se battre pour le kentak mais c'est vraiment chiant parce qu'il se met tout en danger faut toujours aller le sauver avec son skateboard c'est tout ça tout ça ensuite ce que j'ai pas trop aimé c'est que je trouve qu'il y avait quand même de un peu de manque de développement c'est fait que la gc ouais on les appelle cinq minutes hookman dit il ya qui dans l'équipe il ya cyclone on monte cyclone il ya truc mon truc il ya docteur fait hop boum il part direct on explique à peine qui sait même si on sait qu'il va avoir peut-être un film gc peut-être des spin off sur chaque personnage mais voilà je trouve ça un peu dérangeant après est-ce que ça tue le film je pense pas mais c'est un peu dommage quoi tu aurais aimé un peu plus voir parce que le manoir parce qu'on voit pas grand chose dans leur manoir finalement donc voilà qu'est ce qu'il ya encore je trouve que ce qui est bien en passant ce qui est pas bien encore c'est les musiques alors le thème de black adam est vraiment bien je trouve il ya des thèmes épiques tu m'as dû essayer boum 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 mais certaines scènes d'action autant que les scènes d'action sont belles sont stylés les effets spéciaux je trouve très bon il ya rien à redire là dessus peut-être deux trois plans qui sont pas top mais je trouve que les spéciaux sont très bons mais ce que j'ai pas aimé c'est que tu as des moments vraiment comique et ça l'humour il ya de l'humour c'est un film c'est pas un film 100% sérieux il ya de l'humour mais ça m'a pas dérangé plus que ça mais il ya quand même certaines scènes par exemple black adam ils voient dans le film dans une télé un mec qui sort un flingue en mode western et après plus tard tu as une scène où il affronte un ennemi et c'est aussi un type de western un peu comme ça donc c'est un peu dommage mais ça casse un peu le rythme ces blagues et surtout qu'ils mettent une musique toujours pop tout me rappe et tout sur certaines actions qui enlèvent l'épic je trouve d'un moment black adam il va défoncer des mecs qui les tue les exploser tout était une musique croque là ouais ouais on est cool on écoute du rap et je trouve que ça rend pas ça rend pas épique tu sens pas la scène qui pourrait être épique que juste le thème de black adam quoi quant à les actions avec le thème de black adam s'envoie l'électe à les musiques ça te sort complètement du film et c'est vraiment dommage parce que parce que là tu sors ça va pas là là ça devient plus gag presque autre chose donc c'est vraiment dommage sur ce point au sinon bas les scènes de combat très bonne les effets spéciaux très bon sur le reste j'ai pas grand chose à dire on va parler un peu du film what the fuck dr fait tic rêve ça je n'y attendais pas du tout c'est pourtant celui de la jc que je préfère le plus avec oakman et deux autres passe surtout attention sur passe un peu à la trappe mais alors la mort de dr fait j'y crois pas du tout là j'y crois pas du tout mais franchement il a une c'est qu'une de ces classes une de ces classes vector fait mais il faut fait un spin off là dessus mais s'il vous plaît du coup qu'est ce qu'il ya d'autre ah oui il ya bien sûr la scène au générique on encore un peu en parler mais d'abord ce qu'il ya encore un truc sur l'histoire l'histoire non l'histoire est très banal donc il ya pas grand chose à dire là dessus le film j'ai fait à peu près le tour de chose je suis pas un expert cinéma donc je vais pas vous dire ouais le plan c'est bien fait la lumière elle est bien fait moi j'y connais rien moi je vous parle en tant que fan de dc et ça fait vraiment du bien rien que le logo d'ici qui apparaît bah ça fait quelque chose quoi ensuite donc on va parler de la scène peu générique qu'est ce qui va arriver vous savez je vous le savais on le savait on le savait tous henry cavill is back et là ça va envoyer du tour et pour terminer henry cavill est de retour en superman vous l'avez vu dans la scène quelle classe quelle classe de ce mec incroyable donc il sera de retour dans le flèche bien sûr la décision is back c'était tony basquette pour une petite année sur la carrière on se retrouve très bientôt il s'il y qui Sous-titrage ST' 501